Avant de parler des techniques informatiques, je voudrais revenir sur un concept extrêmement important et que vous connaissez bien, qui est le concept de paragraphe. Je l'illustre ici par les trois premiers paragraphes du voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Vous avez reconnu au premier coup d'œil qu'il y a là à l'écran trois paragraphes. Qu'en est-il de l'ordinateur ? Pour l'ordinateur, c'est beaucoup moins évident. Car pour l'ordinateur, un texte n'est jamais qu'une succession de symboles les uns derrière les autres. Il n'a strictement aucun accès au sens de ce texte. Donc l'ordinateur voit qu'il y a ici un L majuscule suivi d'un E suivi d'un espace, d'un 2, d'un 4 et ainsi de suite. Tous les symboles, y compris les symboles de ponctuation, qui constituent le texte. Comment peut-il savoir qu'il y a ici une fin de paragraphe ? Eh bien, lorsque vous avez rédigé ce texte à l'ordinateur, vous avez pris la précaution, toujours, à la fin du paragraphe, de frapper une touche particulière, qui est la touche Enter. La frappe de la touche Enter a provoqué l'insertion dans le texte d'un symbole spécial, qui est le symbole de la fin de paragraphe. Ce symbole, nous ne le voyons pas à l'écran, comme nous voyons le point ou le jet de Hambourg. Il est toutefois possible de le visualiser, de demander à l'ordinateur de pointer les endroits où se trouvent des fins de paragraphe. Pour cela, je vais dans la barre d'outils et je vais cliquer sur le bouton qui va me permettre de faire apparaître les caractères non imprimables ou les marques de formatage, comme c'est indiqué dans le logiciel ici. Je clique sur le bouton et sont apparus les trois marques de fin de paragraphe. Ces marques sont appelées des pieds de mouche. Je vous renvoie à la documentation pour savoir pourquoi ça s'appelle pied de mouche. Donc les pieds de mouche sont ici pour nous montrer où se trouve la fin d'un paragraphe. En informatique, un paragraphe est un ensemble de caractères successifs terminés par une marque de fin de paragraphe.